On emprisonne une quantité d'air à l'intérieur de la seringue, qu'on fixe un manomètre à son orifice, puis on pousse le piston. On observe que le volume de l'air emprisonné dans la seringue diminue et parallèlement sa pression augmente. Ceci est vu sur le cadran des manomètres. De même, si on tire le piston, le volume de l'air emprisonné augmente alors que sa pression diminue. En utilisant le modèle particulière, on explique que se passe-t-il lorsqu'on pousse ou bien lorsqu'on tire le piston. On sait que l'air est constitué par des particules qu'on modélise par des boules de couleur rouge et des boules de couleur bleue. Lorsque le piston est en équilibre, on dit que la pression à l'intérieur de la seringue est la même que celle à l'extérieur, c'est-à-dire à la pression atmosphérique. Au fur et à mesure qu'on tire le piston de la seringue, on observe sur le cadran des manomètres que la pression diminue et que les particules de l'air emprisonné à l'intérieur de la seringue deviennent de plus en plus espacées. C'est-à-dire que les particules se détendent et on dit que l'air est un gaz expansible, c'est-à-dire à l'extérieur de la seringue. Une question qu'on peut poser, que se passe-t-il pour la masse de l'air emprisonné dans la seringue lorsqu'on pousse ou bien lorsqu'on tire le piston de la seringue ? Lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air augmente. Est-ce qu'on a ajouté des particules ? On n'a pas ajouté des particules, mais uniquement les particules emprisonnées s'y visent à l'expansion. De même, lorsqu'on pousse le piston, le volume d'air diminue. Est-ce qu'on a perdu des particules ? Pas du tout, mais uniquement les particules s'y visent à la compression. Donc, dans les deux cas, lorsqu'on pousse ou bien lorsqu'on tire le piston, la masse ne change pas, même si le volume change car le nombre de particules reste la même. ... ... ...